Hey ! Hey ! Hey ! Cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge ! Aujourd'hui, c'est une journée un peu lourde, un petit peu lourde en événements. Nous sommes le jour 3 sur 14 du printemps. Je commence à m'embrouiller, il fait un peu froid, ça va être nuageux et ça va être surtout l'anniversaire de Esther. Bientôt, oui, 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 elle va fêter son anniversaire, Esther ! Elle va devenir une enfant ! Qu'est-ce que tu fais déjà debout, toi ? Lui aussi, il va fêter son anniversaire parce qu'il pue, voilà, son odeur l'empêche de dormir. Et je pense que la petite Laura va devenir aussi une petite bambine et on aura la révélation pour ses cheveux. Vous la voulez absolument tous, en tout cas dans les commentaires, je les ai dus. Tout le monde, lave-rousse ! Quand vous n'êtes pas content que ce soit encore une fille, oh ! Mais moi, je suis très contente. Et le prochain noubou d'Hélène, on ne saura pas non plus ce que c'est jusqu'à temps qu'il sort. Voilà ! Et si c'est une fille, ce sera bien fait pour vous. Hé 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 ! Fichtre ! C'est Pâques aujourd'hui ! Ah là là, j'avais complètement zappé ! Bon, bah écoutez, ensemble, le petit Lionel, il va aller au... Parce que je ne sais pas, du coup, s'il travaille, c'est pas prévu. Bah si, normalement, il devrait y aller. Bon, écoutez, il va rester à la maison, vu que c'est un peu férié et qu'il a le droit de rester à la maison. Donc, vas-y mon beau, fais un gros dodo, repose-toi, on te remettra d'aplomb à côte plus tard. Alors, je viens d'installer dans le jardin la machine que j'avais déjà achetée puis revendue, j'ai réinstallée pour Lionel. Et ainsi que tapis de course de base, puisque j'en ai discuté avec Tina concernant, je sens, les machines de sport ou pas. Comme les salles de sport ont été débloquées dans les années 1930, on peut considérer que, effectivement, j'ai quand même débloqué quelques machines pour qu'il puisse s'entraîner chez lui. Et que depuis, voilà, on est dans les années 80, je pense que le fait d'avoir une machine à la maison n'est pas trop hors de propos, quoi. Oh, 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 petite Laura, Laura, réveille-toi ! Enfin, pas à se réveiller, j'ai réveillé, mais tu vas t'en occuper, Lionel, puisque là, Hélène, elle va s'occuper de faire les gattales pour les anniversaires. Oh là, j'ai envie d'en faire deux, je me dis que ça peut être bien. Et puis, on va inviter un petit peu la Familia. Alors, Esther, ça va, ma biche ? Ouais, pas trop, trop, t'es moyen. Oh, tu vas y sur le pot toute seule. Bah, écoute, tu vas y sur le pot toute seule, ma belle, avant de devenir une grande fille. Voilà. Oh oui, ma belle, t'as un peu dénausé. Tu vas ouvrir, tu vas me manger une part de ça. Oui, oh là là, c'est choquant, les enfants. Oh, mais arrête ! Bon, tu me saoules. Non, tu vas pas voir la petite, tu vas manger, Hélène. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, du coup, elle danse. Mais, écoutez, moi, j'en peux plus. Elle veut faire griller des saucisses au tofu. Pour l'instant, c'est un look que vous avez déjà vu. J'ai hâte qu'elle vous montre les autres looks qui déménagent. Bon, ma jolie Lélène, tu manges, tu te remets un peu de tes nausées matinales. Ouais, et puis après, on invitera les amis, enfin la famille, ceux qui pourront et qui voudront être là. Ah bah tiens, il y a Geneviève. Bah, Geneviève, tu frappes pas à la porte. Enfin, tu frappes à la porte, je veux dire, tu rentres pas de toi-même. T'es bizarre, un petit peu. Et puis, on va inviter la famille et tout ça, plus c'est Pâques et tout. Donc, c'est cool, on va pouvoir voir du monde. Et c'est parti pour la fête ! C'est bien Geneviève, merci, tu nous mets les couverts, c'est très sympa. T'es adorable, tu vas la flatter un peu, là, voilà. Tu vas remercier d'être là, parce que bon, c'est l'anniversaire de Lionel aussi. Ah, il fait le salut militaire, Nawak ! Bien sûr, Raphaël a été invité, vu que c'est l'anniversaire de sa fille aussi. Je sais pas si elle clignote, pas encore. Donc, on va attendre, mais en tout cas, je vais faire l'anniversaire de Lionel. Normalement, elle aussi, donc bon. Voilà, comme ça, la sonde a dit qu'il est là. Là, tu vas parler de jouer. Est-ce que t'as besoin de quelque chose ? T'es juste fatiguée, biche. Oh, tu vas aller me faire une petite sieste après, du coup, ma petite néniète. Pour l'instant, Laura est sage. C'est déjà ça. Ouais ! Le lapin des fleurs est là ! Oh, il a acheté plein de confettis. Tu vas te présenter poliment, ma belle Hélène. Toi, tu le connais déjà, le lapin des fleurs ? Lapin des... Ah bah oui, il connaît bien le lapin des fleurs, dis donc. Comment c'est... Pourquoi ? Il lui fait aussi le salut militaire, n'importe quoi. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Euh, ma biche, tu vas aussi te présenter au lapin, quand même. Ce serait dommage. Oh, oh, oh ! Ben oui, vous avez vu, vous avez vu, qui voilà ? C'est Nadine, qui est bien enceinte. Cette fois-ci, pas de Raphaël, de son mari quand même. J'ai un peu bidouillé pour qu'elle ait un bébé avec son mari quand même, pour qu'il y ait au moins un des deux qui soit officiel. Mais bon, il ne faudra pas le dire. Bon, ça va, Hélène, ça se passe bien avec Raphaël, qui est là. Tu peux lui dire à la tronche que tu es très heureuse d'être avec le petit Lionel, hein ? C'est super ! Oh ! Je ne vous ai pas montré. Vous êtes prêts, hein ? Il y a quelqu'un que j'ai relooké en style années 80. Oui, 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 oui. Et qui défonce tout. C'est notre ami Joseph, qui a la classe. Oui, c'est bien lui. Regardez-le, il est trop beau. C'est mon Joseph. Qu'est-ce qu'il est beau, hein ? Ça lui va bien, les années 70 et 80. Ça lui va magnifiquement bien. Il est parfait. Allez, Laura ! Maman, on va te changer les fesses. C'est que, bien sûr, il faut que tu pleures pile quand il y a plein d'invités. Ah, ça va mieux. C'est déjà ça. Lionel, on va passer aux choses sérieuses, mon petit. On a préparé les saucisses, tout ça. Mais il faut souffler les bougies, hein ? Allez, tu vas venir souffler les bougies, mon liolio. Parce que là, tu clignotes. Pas mal, même. Et sterpe encore, hein. Joseph de Saint-Paul a rendifié gourami embrasseur grâce à Doran Telmar. Mais ça, je m'en fiche. Joseph ne fait plus partie de mon foyer. Mais le ventre qu'elle a, laisse tomber, quoi. Allez, mon petit Lionel. Il faudrait savoir que tu fêtes ton anniversaire. Bon, tu arrêtes de discuter et tout ça. Et puis, tu y vas, quoi. Viens. Oh, il a pris des fesses, vous avez vu ? Il a pris des fesses avant. Je ne vous ai pas montré, mais Chantal, elle est bien ici avec tout le monde. Oh, le lapin, il est un peu trop près. Mais il y a pas mal de monde qui est là pour un jour férié, quand même. Je suis content, il y a eu plus de monde aujourd'hui que la dernière fois. Lionel a vieilli, tout ça. rêverait avec des retraites à préparer. Crise de la quarantaine. Alors, il n'y a pas le temps à perdre. Et pour l'instant, il a juste chopé quelques toutes petites ridules. Et encore, il est toujours aussi bégé. Donc, tu vas remettre vite les bougies, s'il te plaît, avant que quelqu'un se serve. Parce que ça doit servir et ce serait dommage. Voilà, merci. Et la petite Esther, est-ce qu'elle ne le clignote pas encore ? Mais alors, ce n'est pas grave. Au pire, elle le soufflera plus tard. Laura, ça suffit. Tu vas te taire un peu ? On est en train de gérer des invités, nous voyons. Oh là là. Oh non, mais... Ou alors, lui, il a juste un petit... Lui, j'ai souci. Il a perdu son t-shirt en venant. Il s'est fait braquer. Ce n'est pas grave, hein. Ça arrive. Non, 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 non. Va-t'en, monsieur. Va-t'en. Tiens, tu lui dis que tu es enceinte. Il va être content. Il va s'en aller. Voilà, il est enjôleur en plus. Laisse-nous nous occuper de notre fille, s'il te plaît. Voilà, il est content. Allez, au revoir. Merci. Non, oh, hé ! Ça suffit, toi, va aux toilettes, Eva. Eva, va aux toilettes. Va-t'en. Mais ce n'est pas possible, elle ne va jamais s'en sortir. Non, ce n'est pas changé la couche que je voulais faire. Et bien sûr, elle va le faire. Elle va faire ce que je ne lui ai pas demandé, ce que je ne voulais pas. Ça y est, c'est l'anniversaire de le faire. Oh, biche ! Nourris ta fille. Après, tu pourras la babiler si tu veux. Mais là, elle a la fin, je pense, surtout. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Bon, la petite Esther, elle est morte de fatigue, là. Elle commence à faire des crises. Bon, biche, bichette, va dormir un petit peu. Il y en a une qui n'a pas cherché d'œufs. Pourquoi tu es montée là pour chercher des œufs ? Est-ce que tu peux chercher des œufs ailleurs ? Non, dans la douche, peut-être, non plus. Là, non. Là-dedans, non, on ne peut pas chercher des œufs. Tu vas chercher des œufs dans ta chambre. Allez, tu vas chercher des œufs ici, tu vas chasser des œufs là. Moi, tu auras fait quelque chose. Peut-être dans la penderie ici. Puis voilà, on aura déjà fait le tour. La petite, elle va aller se coucher. Elle ira chasser des œufs aussi, si elle veut. Qu'est-ce qu'il y a d'œufs ? Moi, dis-donc, t'as pris du bidou, hein, Dachi ? Là, tu nous fais un bébé ou quoi ? T'es tristone. Oh, non, non, quitte pas, Dachi. On t'aime, on tient à toi, tu sais. Non, mon gâteau, il a pourri. On est obligé de refaire un autre pour la petite. Bon, l'événement est fini. Tout le monde s'est barré. Vous allez quand même vous faire un petit bisou, quand même, les amoureux. Parce que bon, quand même, c'est mignon tout ça. Mais un peu d'amour aussi, c'est sympa. Demande à mariage. Oh, pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. En plus, ils ont quasiment la même veste, hein. Parce que le punk, c'est super. Et tu vas me faire... Tu vas me cuisiner, donc, un petit gâteau au chocolat pour la petite. Comme ça, elle sera bien contente. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il est content. Oh, il est content que Lionel soit en couple avec Hélène, ou quoi ? On ne sait pas qui c'est, le lapin des fleurs. Mais en tout cas, Lionel le connaît très bien. Donc, c'est rigolo, quand même. Tu vas pouvoir complimenter le lapin. Ouh, tu as un beau pelage. Ouh, là, là. Ça y est, la petite Esther est en train de clignoter. On va pouvoir fêter son anniversaire dès que le catal est prêt. Elle va devenir une petite fille. Oui ! Bon, la petite famille, il y a, là. Bon, elle ne va pas bien, Esther. Je suis d'accord. Euh... T'as mangé un coup, ma belle. Tu vas aller aider à souffler les bougies à Esther. Esther, ne va pas dormir. On va fêter ton anniversaire. Arrête de manger. On va tous se réunir dans la cuisine. La cuisine, c'est la meilleure des... Euh... Boudoir du cuisine. Bon, elle n'a pas l'air méga ravie, la petite fête de son anniversaire, si. Ah, alors, alors ? Qu'on grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, enfin. Plus de bambins dans la maison, que c'est vachement bon. Ouais ! Enfin, à part, bien sûr, Laura qui va pousser. Et ça y est, elle est devenue d'une enfant. Elle était charmeuse. Elle aura... Elle sera donc morose. Oh non, attendez. Un, deux, trois. Ok, amoureuse des chiens, c'est mieux. Et puis, et puis, faculté motrice. Allez, on est parti. De toute façon, il n'y a pas trop d'incidence pour l'instant. Les enfants, fais voir à quel point tu es mignonne ou pas, ma petite. Sauf que t'es vénère. Bon, elle n'a pas le même nez que sa soeur. Ça sera une autre petite fille. Bon, là, elle est vénère. Là, elle est vénère. Elle est très vénère. Regardez-moi cette bouille renfrognée. Écoute, t'es colère. Tu vas prendre un morceau et tu iras te coucher là où tu veux. Voilà, elle a choisi son lit. C'est parfait. Joseph a envoyé un cadale. Émilie aussi. Je ne sais pas qui est Émilie. Mais, merci à elle. Au revoir, petit lapine des fleurs. À dans plusieurs semaines. Ce ne sera plus les mêmes gens, je pense. Voilà, maintenant, Laura, tout espoir retombe sur toi. On attend maintenant que tu deviennes une bambine. Allez, pop vite de ton berceau. Eh bien, non. Elle préfère puer des fesses. Lionel, tu peux venir, s'il te plaît, t'occuper. Réussite horrible, tout ça. Tu vas t'occuper un peu de Laura qui, je pense, ne devrait pas tarder quand même à popper. Elle était née à 3h30, 4h du matin. Donc, avec de la chance, ça ne devrait pas tarder. Ça y est ! Oh, punaise ! Nous avons un trio de blondes pour l'instant. Voilà, vous vouliez du roux, vous vouliez un garçon, eh bien, pour vous contrarier. Laura est blonde. Voilà, c'est comme ça. Et elle sera aussi charmeuse. On l'a déjà vu. Attendez, 1, 2, 3. Ce sera dynamique pour la petite. Et elle a laissé les yeux de maman dans la héritée, les yeux verts de maman. Mais on dirait qu'elle va ressembler beaucoup à sa mère. Ah, je ne sais pas. Après, j'ai l'impression qu'il y a des traits à son père quand même. On dirait les traits de Lionel avec les couleurs de sa mère. Ah ouais. En tout cas, voilà. Bien fait pour vous. Allez, bah, du coup, j'ai oublié de sélectionner. Donc Lionel va aller au boulot. Et il ne s'est pas entraîné et tout ça. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y aurait une grosse performance. Mais peut-être, je vais faire en sorte qu'il ait sa promotion quand même. Ça pourrait être cool. Et Eva s'est levée pour aller jouer. Non, tu vas aller aux toilettes, prendre une douche, ma jolie. Tu vas être super mignonne, toi. Je le sens quand tu vas grandir. Et puis, on va te dire à l'école comme une grande fille. Oh, ma l'Hélène, ça pousse, ça pousse. Oh là 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 là. Troisième trimestre dans 21 heures. Ce sera pour donc l'épisode prochain. Bien sûr, toujours les pronostics ouverts dans les commentaires. Après, vous le savez, je ne fais aucune influence cette fois-ci. Enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez bien vu. Oh là là, mon dieu, j'ai vu ma maman sur le trône. Bouge, allez. Ce n'est pas grave, biche. Ce n'est pas grave, ma biche. Je vais pouvoir partir. Oui, donc je ne vais pas influencer la grossesse. Donc, c'est vraiment le jeu qui décidera. On peut avoir une fille ou un garçon, mais les pronostics seront ouverts dans les commentaires sur votre prono fille, garçon et la couleur des cheveux. Oui, parce que pour l'instant, le gène blond prend sa revanche. C'est le gène de Pierre-Nard qui prend sa revanche à travers Hélène et ses enfants. Puisque sur les quatre enfants que nous aurons, parce que je ne l'ai pas plus loin, on en a trois de blondes. Je trouve ça génial. Et malheureusement, au niveau de la génétique, elles sont toutes les trois blondes avec les yeux verts. Mais la couleur des yeux de Neonel n'a pas encore été influencée. Peut-être pour le dernier, qui sait ? C'est trop cute. Hélène et ses deux grandes filles. Bon, bien sûr, quand je vais plus près, elles s'en vont. Bon, de toute façon, elle va à l'école, la petite Eva. Et je pense qu'Esther est à résidence aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'est pas plus mignonne ? Enfin, elle fait moins la tronche, donc vous pourrez l'observer. Je pense qu'elle a le nez pointu de son papa, enfin pointu. Ça va, quand même, il n'est pas si pointu. Je la relouquerai pour le prochain épisode, ne vous inquiétez pas là-dessus. Oh ben tiens, ma jolie, t'es dans le jardin pour aller pleurer sur les morts. Tu casses les couilles ? Tu vas, excusez-moi, tu vas du coup tout vendre au niveau du jardin. J'ai un peu négligé le jardin, là, ces derniers jours. Oh alors, non ! Avant, tu vas faire les abeilles. Tu vas mettre le traitement en timide, tu vas nouer des liens. Et récolte le miole comme ça, elles vont aller aussi polliniser tout le tralala. Et ça pourra être bien pour les plantounes. Bon, niveau des looks, j'ai voulu quand même que Hélène mette une tenue que vous n'avez pas encore vue. C'est une de mes deux tenues préférées, des trois tenues, quatre tenues préférées, je ne sais pas. Bon là, elle a un petit bidon avec la grossesse, mais voilà, des looks que je lui ai mis. J'adore, j'adore juste aller, elle est quand même sublime. Regardez-moi cette beauté, cette coupe de cheveux, il va tellement bien. La petite veste en cuir, le short en jean déchiré, les collants un peu, léopard, les petites chambières comme à la gym. Bref, elle a un look d'enferme à l'Hélène, c'est la plus belle, voilà. Je ne sais pas, plus les héritiers passent, plus je les aime. Mon dieu, ça va être quoi avec ses filles, parce que pour l'instant, on en a trois. Parce qu'elle, c'est le top niveau du top niveau, on est vraiment arrivés très haut, très très haut dans mon estime. Et mon amour pour mes sims, haha. Ouah, trop bien, il a réussi sa promotion, enfin il a eu sa promotion, regardez-le, il est beau, il est fier. Il est promis au poste de soldat de quatrième classe, il gagne le rap des ans, mais 8 sims de plus au total, soit 34 sims de plus au total. 8 sims de plus par heure, enfin au total, il est récemment, 5,5,5,5,5,6, une vitrine pour médaille et cœur de la bravoure. Bravo Lionel, tu es le meilleur, tu vas pouvoir te t'étendre et manger un petit peu. J'étais sur la petite Nora, puisqu'elle est en train de jouer, la pépette. Et Hélène va lui apprendre quelques petites choses. D'éducation, non, tu vas lui apprendre, tu vas lui prendre à parler, est-ce que nous pouvons lui apprendre à parler ? Oui, voilà, très bien. Parce qu'elle va aller au taf après l'Hélène, mais là, elle a encore un peu de temps devant elle, donc elle va s'occuper un peu de sa fille. Oh, ce look, mon dieu, qu'est-ce que j'aime ça. Ouais, c'est plus ton univers ça, l'Hélène. Un petit peu de danse là, ça te fait du bien. Toi qui kiffes ça, les fêtes et tout ça. Allez, déhanche-toi ma belle. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, Eva nous a encore ramené son petit Oliver. C'est que... Bon, il n'avait pas l'air encore super bien luné, celui-là. Mais bon, voilà, réconforté. Il commence à casser les pieds un peu, mais... Que voulez-vous que je vous dise ? Elle l'aime bien, elle l'aime bien, tu vas te moquer des adultes, tiens. Et tu vas discuter un petit peu, si tu veux, ça pourrait être ton meilleur copain. J'aime trop, cette nuit, elle est trop cute. Ça fait vraiment... J'adore, c'est trop mignon. Mais qu'il est beau, le liolio. Quand il marche au pas. Faut qu'il s'entraîne, le petit, hein. Attention, hein. Et hop ! Oh, ma bébé Lélène ! Oh, tu es belle, tu es la plus belle. Tu vas aller tafer ? Je te dis bon courage, ma chérie, jusqu'à ce soir. Pendant que... Ah ben non, il est où ? Ah oui, il est là. Oh, les bichettes ! Les trois fifilles, elles se discutent entre elles. Si c'est pour mignon. Elles n'ont pas le même père, mais... On a l'impression que c'est des triplés, les meufs, là. Bon, oui, elles n'ont pas forcément le même âge, hein, mais bon. Le père loura qui est tombé, la bouille qui est faite ! Ah, ben voilà. Ben voilà, voilà, voilà. Ça pleure, ça pleure. Oh là là, les gosses. Euh, Daishi, te sens pas gênée, quand même, de venir... C'est bien que tu aurais parlé de toilettes, il était temps, mais il est en train de prendre sa douche, quand même. Ça se fait juste pas, en fait, mon gars. T'as oublié tes bonnes manières, hein, malgré tout ce que tu sais faire. Oh là là. Alors, j'ai voulu faire un petit tour dans l'arbre généalogique pour remettre un peu les compteurs des enfants. Donc, ma belle Hélène a, donc, bien sûr, Eva, Esther et Laura. Trois filles, trois blondes, trois blondes aux yeux verts. Nous avons, ah oui, c'est vrai, Joseph qui a trois enfants avec Caroline, Isabelle et Philippe. C'est déjà pas mal. On enchaîne avec Geneviève qui a, donc, ouh là, c'est un punk, Marc et Julie. Deux petits, avec des cheveux noirs, comme quoi le jeune blond perd contre le cheveu noir. Ça, on l'avait vu avec notre belle Gigi, hein, et notre joli Florent, enfin, on aurait sûr quand même en avoir deux. Mais bon, là, alors que Joseph, c'est deux noirs et une rose. C'est pas mal. Nadine. Ah ben Nadine. Euh, attendez. Oui, Nadine a accouché, ça y est. C'est une fille. Je crois qu'elle avait déjà eu une fille. Ah, c'est elle, Émilie. Oui, ben alors, elle a plus de cheveux parce que j'ai dû enlever le cc. C'est pas grave, la petite, elle est... Enfin, c'est pas pour autant qu'elle est malade. En tout cas, ils ont eu deux filles. La belle Chantal, elle a... Oh, ben Guillaume, il est déjà grand. Faudrait vraiment qu'on le rencontre à l'école. Lélène est rentrée du boulot. 270 Simflouze dans les poches. Bon, alors, ma jolie. Oui, t'es fatiguée. Oh, allez, tu vas vite aller aux toilettes. Euh, si je dis pas de bêtises. Dans 6 heures, on passe au troisième et dernier trimestre. Et après, on pourra savoir dans le prochain épisode. Peut-être ? Attendez, troisième trimestre. Attendez, je sais plus, moi je suis perdue. Non, 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 oui, c'est ça. On va accoucher. Elle va accoucher dans le prochain. Oui, il reste plus beaucoup de temps. Tu peux te lever, petit, s'il te plaît ? Non, mais tu vas pas aller danser. Voilà, t'as fait ta petite sieste en attendant ton amoureuse. Regardez-moi ce look qu'il a aussi, Lionel. Il est trop beau. Tu vas demander à toucher le petit bébé. Peut-être ton garçon. Peut-être ta fille. Ben oui, pourquoi pas. Flam'n'choucha ? Oh, c'est trop cute. Les enfants, tu vas faire un gros bisou à ta femme. Voilà. Quand même, ils sont amoureux. Voilà. Bon, elle, elle est fatiguée. Elle commence à avoir faim et tout ça. Un petit bisou de l'amour. Tout ça, ça se partage. Regardez-moi ça. C'est le feu, c'est la passion. C'est l'amour. C'est le fou de l'amour. Et puis bon, ça la démange un peu, la petite... Quand même. Un petit crac-crac pour calmer les ardeurs. Et puis comme ça, faire un gros dodo. Et pour finir l'épisode avec les feux d'artifice. Et voilà ! Nos amoureux, ils vont faire des bêtises dans leur petit lit. Moi, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous ne soyez pas trop déçus pour la petite Laura, qui est blonde. Je sais, je vous ai entendu. Oh, non ! J'y peux rien, moi, si il est jeune, les enfants. Je n'ai pas un biais d'engrais, ni pour l'un, ni pour l'autre. Je n'ai pas triché, vous le voyez, en plus. Allez, je vous fais des très, très gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois, à suivre ce décade de dingue. J'aime trop ma famille et mon histoire. Et heureusement que vous êtes là aussi. Ça me fait tellement plaisir. Un petit com, un petit like, un petit partage, un petit abonnement et une petite pub sur Utip. Ça fera plaisir à tout le monde. Et surtout à moi. Je vous embrasse très fort. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada